Salut, c'est Doncheteo du blog JeVeuxRapper.com Aujourd'hui, une petite vidéo suite à de nombreux commentaires, de nombreux mails que j'ai pu recevoir de certains débutants qui font un amalgame entre freestyle et improvisation. Toi, est-ce que tu penses savoir la différence entre ces deux disciplines ? Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur certains rappeurs qui sont en fait des fraudeurs ? Parce qu'en fait, ils vont en face des gens et ils vont dire « vas-y, on se fait une session freestyle » et ils te font croire qu'en fait, que tout ce qu'ils rappent, ils sont en train de le sortir de leur tête d'improviser. C'est de la pure improvisation. Ou même pire, ils viennent embrouiller les autres rappeurs qui freestylent en leur disant « Ouais, mec, mets-toi, ce que t'es en train de faire, c'est pas des textes improvisés, t'es un mauvais rappeur et tout. » Alors là, attention, c'est important de ne pas tout mélanger. En fait, il faut dénoncer ces rappeurs afin de préserver ce qu'est vraiment le freestyle, cet art spécifique au rap et à d'autres pratiques comme le sport. Mais à la base, ça vient du rap. En fait, peut-être que ces rappeurs, à la base, ils sont de bonne foi, ils croient vraiment ce qu'ils disent. Mais en fait, le freestyle, en réalité, c'est pas ça. En fait, ça les amène à accuser des rappeurs sur la base de leur incompréhension. Parce que qu'est-ce que le freestyle ? Pour découvrir ce qu'est vraiment le freestyle, je t'invite à découvrir ce qu'a pu dire lors d'une interview d'Eddie Kane, ce qui est une légende du hip-hop, un pionnier. Il a, par exemple, aidé à faire connaître Tupac, Jay-Z et plein d'autres encore. Et en gros, dans une interview pour le livre How to Rap, qui est un célèbre livre qui explique, en gros, comment rapper, l'art de l'écriture du rap. D'ailleurs, si tu veux le découvrir, je te mets un lien en commentaire pour le choper. Par contre, j'espère que tu le gères en anglais parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas en français. Mais bref, il a fait une interview où il explique en gros ce qu'est le freestyle et ce qu'est l'improvisation. On découvre ça maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors après cette interview, comment tu te sens ? Alors j'imagine peut-être que tu es déçu parce que tu viens de découvrir que le Père Noël n'existe pas. Mais vois ça du bon côté. Si un rappeur t'a dit qu'il freestylait et que tu as cru qu'il improvisait, tu t'es fait duper. Après peut-être qu'en final, tu es plutôt heureux parce que tu réalises que 90% des freestyles que tu as pu entendre, et bien finalement, c'était des textes écrits qui étaient mémorisés et qui étaient recrachés par le rappeur. Et donc maintenant, tu n'es plus découragé parce que tu te rends compte qu'avant, tu essayais de faire correspondre ton niveau d'impro au niveau d'écriture des autres rappeurs. Donc maintenant, tu peux te permettre de faire des freestyles à l'écrit parce que c'est la norme et alors n'hésite pas à faire kiffer ton public. Ce qu'on peut aussi remarquer, en fait, c'est que freestyle et improvisation semblent avoir fusionné dans l'esprit des gens. Et ça, c'est sûrement dû à l'émergence des battles dans les années 90. Parce qu'en fait, pendant ces battles, les rappeurs mélangent une part de phase écrite et de phase improvisée, un peu pour élever le niveau, montrer qu'ils sont un peu meilleurs, ou pour faire les malins rebondir sur une petite vanne. Donc, en gros, cette chose peut compliquer la distinction entre les deux pratiques. Mais maintenant, tu sais que le freestyle est écrit, c'est ressortir des textes écrits sans thème précis, alors que l'improvisation, c'est inventer les rimes au fur et à mesure dans sa tête. Donc, voilà, maintenant, plus d'anargame possible. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ce petit bouton. Sinon, si tu veux en savoir plus sur le rap, je te propose 6 vidéos de haute qualité offertes. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien ci-dessous. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada